Bonjour, dans cette vidéo on va parler du logiciel Jamulus. C'est un logiciel pour buffer ou répéter en ligne. Il est compatible Windows, Mac et Linux et donc nous dans cette vidéo on va voir comment l'utiliser sous Linux, en particulier sous Librasic 3 et ensuite on verra quelques astuces d'utilisation qui sont valables à la fois sous Linux mais aussi sous d'autres systèmes d'exploitation. Mais tout de suite on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Sous-titrage ST' 501 Donc un logiciel très sympa, comme vous venez de le voir. Alors, on va commencer par regarder comment le lancer sous Librasic. Il faut déjà lancer le serveur Jack. Pour ça, moi j'utilise Cadence, donc dans Implication, Son et Vidéo, Outils Jack, Cadence. Normalement, vous arriverez sur l'onglet Système et il faudra cliquer sur Démarrer. Moi, le serveur Jack est déjà démarré parce que je suis en train de faire une vidéo dont le son passe par le serveur Jack. Donc une fois que le serveur Jack est démarré, en fait, il suffit de lancer Jamulus. Donc vous allez dans Son et Vidéo, Divers, et là, vous trouverez Jamulus ici. Donc on clique dessus. Alors, il y a les connexions à faire sous Katia. Donc moi, ma carte son, là c'est ce rectangle qui s'appelle Système. Ma guitare, elle est branchée dans l'entrée numéro 2. Bon ben, j'envoie le son de la guitare dans les entrées de Jamulus. Et puis, j'envoie la sortie de Jamulus dans mes écouteurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Cette partie-là, ça représente en fait le micro avec lequel je vous parle et donc qui est enregistré par Simple Screen Recorder, qui est le logiciel qui me sert à faire cette vidéo. Donc une fois que vous avez fait les connexions, il n'y a plus qu'à cliquer sur Se connecter. Alors là, ça va vous proposer des salles. En général, elles sont triées par temps de réponse. Donc il vaut mieux privilégier les salles avec les temps de réponse les plus courts. Et puis, si possible, si vous cherchez à jouer avec des gens, prenez des salles où il y a déjà quelqu'un. Moi, là, pour les démos, je vais me placer dans une salle quelconque. Première astuce, quand vous entrez dans une salle, vous pouvez vous silencer en cliquant sur ce bouton. Ça, ça permettra à la fois de pouvoir régler votre volume. Quand vous jouez de la guitare, vérifiez que, ici, vous êtes bien vers le milieu et que vous n'atteignez pas les parties rouges. Et ça permettra aussi, s'il y a un morceau en cours, vous voulez entrer dessus, de chercher les accords. Si vous avez donné rendez-vous à quelqu'un pour jouer ensemble, faire une répétition, vous n'allez pas vouloir qu'il y ait d'autres gens qui entrent dans la salle pour jouer avec vous. Donc ça, c'est pas possible. Enfin, à moins de monter son propre serveur. Mais ça, je ne vais pas en parler dans la vidéo, parce que je ne sais pas faire. C'est pas possible d'empêcher les gens d'entrer. Par contre, vous pouvez cliquer sur le petit onglet solo. Donc, il faut aussi cliquer sur cet onglet pour les personnes que vous voulez écouter. Et ensuite, ça va permettre que, dès qu'il y a une nouvelle personne qui entre, vous ne l'entendrez pas. La personne, elle, elle sera avertie via une petite icône, ici, qui sera placée, ici. Une troisième chose intéressante, si c'est la première fois que vous testez Jamulus avec un ami, vous pouvez tester la latence avec vos oreilles. Vous pouvez déjà regarder ce que vous dit Jamulus sur votre latence. Vous voyez, c'est ce qui est écrit ici. J'ai une latence globale d'environ 40 millisecondes. Donc, c'est pas génial, mais c'est quand même pas mal. Ça me met une couleur jaune. Ce qui signifie que c'est correct, mais que ça pourrait être mieux. Pour tester la latence avec vos oreilles, moi, j'utilise Hydrogène. Je vais le lancer. Je vais vous montrer les connexions que je fais. Et puis après, vous verrez une expérience avec un ami à moi. Donc là, j'ai lancé Hydrogène. Je me mets sur un tempo pas trop rapide, par exemple 90. Et puis, j'implémente un rythme de base. Des noirs, avec alternance de grosses caisses et de coups sur la caisse claire pas trop fort. Ensuite, je connecte ça dans Jamulus. Et je lance Hydrogène. Alors, important, si vous faites ça, c'est de bien baisser ce qui s'appelle la reverb pour que le son soit sec. Et ensuite, vous demandez à vos amis de jouer exactement en même temps que les coups. Alors, quatrième astuce, si vous avez des latences qui sont un petit peu élevées pour pouvoir jouer, vous pouvez modifier vos paramètres dans Cadence. Moi, pour ça, ce que je fais, c'est que je vais... Donc là, j'ouvre Cadence et dans Configuré, je réduis ma taille du tampon. Normalement, quand j'enregistre, je mets sur 256 pour ne pas obtenir ce qu'on appelle des X-Runs, qui sont des sortes de décrochage audio. Ça clipe et ça fait un bruit pas agréable. Là, ce que je fais, c'est que je me mets sur 128. J'ai de temps en temps des décrochages, mais par contre, je réduis beaucoup ma latence. Cinquième astuce, si vous êtes sous Linux, ça doit aussi marcher sous Windows et Mac, mais je ne saurais pas dire comment on fait. Vous pouvez profiter des différents logiciels de simulateurs d'ampli ou d'effets disponibles dans votre distribution. Par exemple, là, je vais vous montrer comment faire pour utiliser GuitarX dans Jamulus. Donc, je lance GuitarX, un simulateur d'ampli pour guitare présent sur Librasic 3. Et puis, en attendant qu'il se lance, je vais vous expliquer le principe. En fait, je vais simplement lancer ma guitare dans GuitarX. Voilà. Moi, je vais vous expliquer en live, ce sera mieux. Donc, quand on lance un logiciel, c'est comme toujours, ça crée un rectangle dans Katia qui correspond à ce logiciel. Et donc là, ma guitare, elle est ici. Elle est donc branchée directement dans Jamulus. Plutôt que de la brancher directement, je vais la déconnecter. Et puis, je vais la brancher dans la tête d'ampli de GuitarX, puis dans la boucle d'effet. Et puis, ensuite, dans Jamulus. Donc, ça vous permet d'avoir des petits sons sympas. Ça fait un petit peu fort. Voilà, un son clean. Vous pouvez utiliser disto, ce genre de choses. Et donc, je vais vous montrer quand même que ça marche pas. En revanche, le problème avec ça, c'est que ça risque de vous ajouter un peu de latence. Donc, moi, parfois, ce que je fais, c'est que je me branche directement. Je vais refaire la connexion, comme j'ai fermé GuitarX. et j'utilise la petite reverb qu'on a là. Vous voyez, là, ici, je joue. Un petit peu fort. Je peux mettre un peu de reverb pour donner un peu de corps et ressortir. Alors, une autre possibilité, si vous êtes sous Linux, c'est d'enregistrer votre répète ou votre jam. Pour ça, on va dans cadence. Enfin, il y a plusieurs options. La première option, ce serait de mettre un logiciel d'enregistrement spécifique et de brancher la sortie de Jamulus dedans. C'est une possibilité. Moi, ce que je fais le plus souvent, c'est que je vais dans la suite des outils cadence et j'utilise Rendu. Voilà. Simplement, c'est à paramétrer. Vous cliquez sur Enregistrer. Donc, ça, c'est valable pour Jamulus ou pour n'importe quel logiciel, en fait. Vous cliquez là et ça va enregistrer tout ce qui se passe dans le serveur Jack. Une autre astuce d'utilisation, si vous voulez lancer un morceau et qu'il prenne facilement dans une salle de Jam, moi, ce que je fais, c'est que j'écris la grille dans le chat. Donc, le chat, c'est cette petite fenêtre, là, vous pouvez écrire quelque chose et les gens vont voir. Quand vous écrivez une grille, en revanche, il faut essayer de l'éclair correctement. Donc, moi, j'ai un petit fichier texte avec quelques grilles comme ça, là. Donc, là, par exemple, Knocking on Heaven's Door, c'est mieux de l'écrire déjà en lettres, pas avec les notes, pas écrire seul toutes lettres. Ça, c'est parce que c'est international, Jamulus, donc s'il y a des étrangers, ils ne vont pas vous comprendre. et si vous jouez, donc, je vais vous le jouer vite fait, l'accompagnement, ça fait ça. Donc, le La mineur dure deux fois plus longtemps que le Sol et le Ré. pour écrire correctement votre grille, moi, je trouve ça mieux d'indiquer ça. Donc, c'est ce que signifie le petit pourcentage. Voilà. Donc, par exemple, je lance ça dans le chat. Alors, c'est bien. Moi, j'aime mieux aussi écrire quatre accords par ligne. Ça, c'est une habitude. En tout cas, il faut que ce soit un multiple de quatre. C'est quatre, huit, mais il ne faut pas faire cinq ou trois. Après, ça devient galère à lire. Et puis, là, au moins, c'est clair. Si quelqu'un ne connaît pas le morceau, il ne va pas trop réfléchir quand il va arriver sur de la mineure. Il va savoir que ça dure deux fois plus longtemps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. et moi, je vous laisse. Je vais te jamais. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501